La clé de vie ou croix ansée, que l'on appelle l'Ankh, est le symbole égyptien le plus populaire au monde, mais sa signification et son usage reste encore plein de mystères. Actuellement, la théorie qui a le vent en poupe prétend que l'Ankh serait une diode, un composant électronique d'une radio. Cette théorie soutient l'idée que l'ancienne civilisation égyptienne était bien plus avancée que ce que l'on croit. Si nous adhérons au fait que la civilisation des pyramides était bien plus avancée que ce que l'histoire officielle nous en dit, en revanche, nous adhérons à une toute autre théorie concernant l'Ankh. La clé de vie n'a rien à voir avec une simple diode. Ce qui est attirant dans la théorie de l'Ankh-Diode, c'est qu'elle fait de l'Ankh et des hiéroglyphes qui lui sont associés, des preuves que la civilisation égyptienne connaissait l'électricité et ses applications. Mais la civilisation des pyramides n'a pas besoin de cela pour démontrer qu'elle était avancée. L'ingénierie employée pour la construction des pyramides suffit à elle seule pour le démontrer. Cette ingéniosité est le témoignage d'un niveau de civilisation très élevé, bien supérieur à celui d'une civilisation qui maîtrise les technologies primitives de l'électronique comme la diode ou le haut-parleur. Si je partage le fait que la civilisation égyptienne était beaucoup plus avancée que ce qu'en disent les archéologues actuellement au pouvoir, en revanche, j'ai une autre théorie concernant l'Ankh. Et je dois dire que cette théorie de l'Ankh-Diode, elle me gêne un peu. Parce que l'ère d'Orient avec son petit air, elle réduit tout ce qu'était l'ancienne civilisation égyptienne et tout ce qu'était sa spiritualité à un culte vulgaire à une diode, un composant électronique qu'on apprend en BEP. La fabuleuse Égypte se résumerait par l'Ankh avec un culte à une diode qu'on aurait divinisé. Ça me gêne. Mais en fait, ça ne me gêne pas trop puisque ça va me permettre de vous exposer ma démonstration. Pour moi, l'Ankh, le Jed, le Tiet ne sont pas des composants électroniques. Ils sont bien plus que ça. Ce sont des portes vers un autre monde. Je m'explique. Ce sont des clés de compréhension d'un message qui nous est légué par cette ancienne civilisation égyptienne. Tout dépend de la façon dont on perçoit l'héritage égyptien. Pour les égyptologues et les partisans de l'Ankh-Diode, tout tourne autour du culte religieux et de la domination du pharaon sur ces sujets. Mais de notre côté, nous pensons que notre attention doit être portée sur l'extrême robustesse des temples et sur le langage symbolique utilisé qui démontre que les bâtisseurs étaient animés par une volonté de transmission aux générations futures. La pérennité des temples traduit l'intention des bâtisseurs de communiquer leur pensée aux civilisations futures. Les temples et les hiéroglyphes sont des livres de pierre dont le but est de nous transmettre un message, de nous transmettre des connaissances. Ce message a été volontairement codé avec des symboles et des signes, car cette codification est-elle nécessaire pour communiquer avec une civilisation éloignée dans le temps. La codification permet aussi de protéger le message et de le réserver à celui qui saura le décoder. La clé de vie sert à redonner la vie à un message vieux de plusieurs millénaires. La première définition de l'Ankh, c'est clé de vie. Donc c'est une clé. C'est la clé de décodage de ces livres de pierre que sont ces temples gavés de hiéroglyphes. Et ça va vous paraître encore plus clair quand vous aurez pris connaissance de la religion égyptienne et de son mythe principal, la mort d'Osiris. Parce que la religion, elle n'est pas là pour décorer. Elle est là pour nous aider. Elle est là pour contextualiser, pour qu'on puisse résoudre l'énigme de ces hiéroglyphes et de ce message codé. Dans la religion, l'Ankh a un rôle très important. Elle permet de ressusciter les dieux. Mieux que ça, elle rend la parole au dieu. Elle les fait parler. L'Ankh symbolise la vie. On l'appelle couramment clé de vie, croix de vie ou croix en C. Cette dernière appellation provient du fait que les dieux et les pharaons la tiennent par l'Ankh. Cependant, seule une poignée de dieux savent utiliser l'Ankh. C'est principalement la déesse Isis qui utilise l'Ankh. Et ce, pour redonner la vie à son défunt mari, Osiris. L'Ankh a en effet le pouvoir d'insuffler la vie. Elle a le pouvoir de ressusciter les morts. Pour ce faire, l'Ankh est orientée vers la bouche des morts car elle a le pouvoir de les faire parler, de leur rendre la vie. A l'aide de l'Ankh, Isis rend la parole au dieu Osiris. C'est une façon imagée de montrer comment faire parler le grand livre des dieux. L'Ankh est la clé qui rend la vie à la parole des dieux, la clé qui fait parler les hiéroglyphes. L'Ankh est une clé de décodage. Le mythe principal de la religion égyptienne, c'est la mort d'Osiris, le dieu solaire. Sa mort figure le début d'un âge de ténèbres. La fin de l'âge d'or égyptien est le début du règne du tyran Seth. Seth gouverne le peuple en le plongeant dans les ténèbres du mensonge et de l'ignorance. C'est pourquoi Isis se lance dans une quête pour ressusciter Osiris, pour faire revenir la lumière de la connaissance incarnée par la parole d'Osiris. Cette parole vraie d'Osiris, c'est le message codé dans les temples. Un message qui, selon la religion égyptienne, permet de renverser le pouvoir tyrannique de Seth et de tous ceux qui gouvernent par le mensonge. Toujours selon la religion, c'est le dieu Thoth qui écrivit ce précieux message d'Osiris dans les temples. Le dieu Thoth est le scribe des dieux. C'est lui qui a écrit la parole des dieux dans les temples. C'est lui qui, avec Isis, connaît le secret des hiéroglyphes et de l'Ankh. Puisqu'il a lui-même créé ce code. Thoth est l'être le plus savant au monde. Il sait tout. Il a inventé l'écriture. Il a créé le calendrier, l'astronomie, la médecine et la magie. Mais il est aussi le patron des architectes. C'est Thoth qui créa les plans des pyramides. Ainsi que ceux de tous les autres temples d'Egypte. Thoth est le grand architecte, le grand savant. Thoth est aussi d'une précieuse aide pour Isis dans sa quête pour ressusciter Osiris. Thoth est associé au retour de la lumière, au lever du soleil, au retour d'Osiris. Car c'est lui qui possède la connaissance qui permet de sortir le monde des ténèbres. Cette connaissance sacrée qu'il a consigné dans son grand livre de pierre, le livre de Thoth. Le livre de Thoth, parfois assimilé à la table d'émeraude de Thoth Hermès, est réputé contenir la connaissance absolue. On dit que celui qui décode le livre de Thoth obtient des pouvoirs divins. Le livre de Thoth contient le message des dieux, dont on imagine qu'il contient d'une part la vérité sur la civilisation des pyramides, et d'autre part les connaissances secrètes des dieux. Mais pour décoder ce livre, il en faut la clé. A l'instar d'Isis, il faut utiliser la clé de vie pour ouvrir le livre sacré. L'Ankh permet d'ouvrir le livre de Thoth. Mais pour pouvoir s'en servir, il faut en percer le secret. Un secret qu'Isis réussit à percer lors de sa quête pour ressusciter Osiris. Pour percer le secret de l'Ankh, on va raconter cette quête d'Isis pour ressusciter Osiris à l'aide de l'Ankh. Et on va également analyser les hiéroglyphes qui accompagnent généralement l'Ankh. Le dit ou triangle coché. 8 fois sur 10, il est à côté de l'Ankh. Le dit figurerait l'élévation et l'offrande. Malgré son omniprésence à côté de l'Ankh, il y a peu d'écrit sur le dit. Et aucun chercheur ne semble avoir fait le rapprochement pourtant évident entre triangle et pyramide. Ce triangle est coché par une empreinte. Une empreinte qui peut figurer une porte ou encore une serrure. Si l'on perçoit le cochage comme une serrure, l'Ankh en devient la clé. La Grande Pyramide possède une entrée positionnée en bas au centre. Comme sur ce hiéroglyphe. L'Ankh serait donc la clé pour ouvrir la porte de la Grande Pyramide. La porte d'entrée de la Grande Pyramide possède une caractéristique. Elle est surplombée par deux chevrons. Deux chevrons qu'on retrouve en compagnie de l'Ankh. L'Ankh est donc bien la clé de la Grande Pyramide, qui serait la porte d'entrée du livre de Thoth. Ce hiéroglyphe a une valeur symbolique très importante. Il est la figuration d'un arbre ou d'un pilier. Il représente aussi la colonne vertébrale d'Osiris. Le pilier djède est l'archétype de l'arbre de vie ou arbre monde de la religion égyptienne. La représentation de l'arbre par un pilier est très utilisée dans les pays arides. C'est pourquoi les piliers comme les obélisques sont en réalité des représentations de l'arbre de vie. Dans l'homme, par analogie, c'est la colonne vertébrale qui figure l'arbre de vie. C'est pourquoi le djède figure aussi la colonne vertébrale d'Osiris. De toute façon, on ne peut pas comprendre le djède sans avoir pris connaissance de la version intégrale du mythe de la mort et de la résurrection d'Osiris. Dans le mythe de la mort d'Osiris, le dieu est assassiné par Seth, qui jette son cercueil dans le Nil. Le cercueil d'Osiris échoue alors sur une plage phénicienne. Aussitôt, il est recouvert par un arbre magique qui pousse tout autour de lui et l'englobe pour le protéger. Isis part à sa recherche. Elle est accompagnée de Thoth, qui lui est d'une grande aide pour retrouver l'arbre dans lequel le cercueil de Somari est enfermé. Mais le roi de Phénicie trouva également cet arbre, et il le trouva si beau que pour décorer sa demeure, il en fit extraire un pilier taillé directement dans le tronc. Le cercueil d'Osiris se retrouva à l'intérieur du pilier. Et c'est seulement après avoir rendu de nombreux services qu'Isis obtint du roi le droit de récupérer le pilier. Isis tenta alors, avec l'aide de sa sœur Neftis, de libérer Osiris du pilier de bois. Comme on le voit sur cette peinture sacrée, l'encre est la clé qui permet d'ouvrir le pilier cercueil. C'est ainsi qu'Isis parvient à ressusciter Osiris. Le dieu solaire naît de nouveau. Sa renaissance est figurée par les bras du dieu qui tiennent le soleil. Et les babouins chantent, comme à chaque levée du soleil, car cet animal est l'équivalent du coq. Le babouin est, avec l'ibis, l'autre animal associé à Thoth. Les babouins qui figurent Thoth chantent le retour du dieu soleil Osiris, sorti du pilier cercueil grâce à l'encre, la clé de vie qui permet d'ouvrir le pilier que l'on nomme Jed. C'est là l'origine du lien entre l'arbre de vie, le pilier et Osiris. Ce lien sacré est figuré par le pilier Jed. Voyons maintenant les autres hiéroglyphes associés à l'encre qui ont été détournés par la théorie de l'encre diode. L'ouas, c'est le sceptre de commandement du pharaon. Il représente le pouvoir. Quand il est associé à l'encre, il figure le pouvoir qui siège derrière le secret de l'encre. Car comme il est dit dans la religion égyptienne, celui qui parvient à décoder le livre de Thoth obtient un grand pouvoir. Il devient même l'égal des dieux. Le Thiet Ce hiéroglyphe à forte valeur symbolique, c'est le nœud d'Isis. Le Thiet est un symbole qui figure la corde nouée utilisée par Isis pour ressusciter Osiris. Le Thiet est un symbole de la magie d'Isis et de sa capacité à rendre la vie aux morts. Le Neb, ou signe de pérennité. Les théoriciens de Languedes disent que le Neb est un haut-parleur. Pour appuyer leur dire, ils prétendent que c'est la seule explication possible au fait qu'Isis est à genoux et non assise ou debout. Pourtant, une étude superficielle des hiéroglyphes permet d'apprendre que la position à genoux d'une femme figure un accouchement. En effet, dans l'ancien temps, les femmes accouchaient à genoux. L'explication de cette position à genoux d'Isis est donc évidente. Cette position figure la naissance, la renaissance d'Osiris en l'occurrence. L'Ankh est la clé capable de faire parler les dieux. Une clé capable d'ouvrir la mystérieuse grande pyramide. Une clé liée au pouvoir. Car elle délivre le message des dieux. Car elle offre la connaissance ultime. L'Ankh est la clé du livre de Thoth. Parmi les autres détournements de cette théorie de L'Ankh-Diode, il y a aussi l'expérience de Lichtenberg, appliquée à l'Ankh. Et on vous montre le résultat de l'expérience au début. Mais en fait, ça ne veut rien dire. Parce que l'expérience de Lichtenberg, elle peut s'appliquer à des tas et des tas d'objets différents. Il y aura à chaque fois une réponse. Donc montrer une réponse comme ça, sans donner d'explication, ça ne veut rien dire. Je crois que cette théorie de l'Ankh-Diode, elle arrange bien le Vatican. Le Vatican qui est à l'origine de la falsification de l'histoire et qui est encore aujourd'hui le grand bénéficiaire de la continuité de cette falsification. Je m'explique. Avec la théorie de L'Ankh-Diode, on empêche implicitement que L'Ankh et les hiéroglyphes qui lui sont associés puissent avoir un rôle de transmission de connaissances. Selon l'Ankh-Diode, tous ces temples et ces hiéroglyphes n'auraient pour seul but que le culte. En ce sens, l'Ankh-Diode rejoint la théorie officielle qui elle aussi ne voit dans tous ces temples et dans ces pyramides que du culte. J'en reviens au Vatican. Que vous soyez musulmans, chrétiens ou transhumanistes qui croient en un dieu machine, vous êtes dans un culte. Et ça, ça plaît au Vatican parce que vous êtes un citoyen conditionné par un culte dont il a le contrôle. Bref, avec L'Ankh-Diode, on nous empêche de comprendre le véritable sens de la religion égyptienne et de tous ces temples qui est de nous transmettre un message sur notre passé, un message pour nous éveiller qui est le message de cette ancienne civilisation. Je pense que les temples et la religion égyptienne, leur but final, c'est de transmettre des connaissances, de transmettre un message codé. Et je pense que le culte religieux est un moyen d'entretenir la mémoire de cet ancien monde disparu. Et je pense que les temples sont des livres de pierre construits pour pérenniser ce message. Ce message, c'est le livre de Thoth. Et la quête d'Isis pour ressusciter Osiris, ça n'est qu'une allégorie pour figurer ce décodage du livre de Thoth. Parce que c'est une vraie quête de décoder ce livre. Et c'est en ce sens que l'Ankh est un symbole particulièrement sacré. parce qu'il est d'une extrême importance. C'est lui qui permet de décoder le livre de Thoth. C'est l'Ankh qui donne accès à des connaissances d'une extrême importance. Des connaissances venues d'une civilisation très ancienne, probablement plus avancée que la nôtre. Ma démonstration est encore loin d'être terminée. Je vais la continuer lors de mon prochain film qui va sortir le 5 février. Ce sera le cinquième film qui change la donne. Normalement donc dimanche 5 février. En attendant, je ne peux que vous conseiller Le secret de l'Atlantide. Un livre vraiment référent en matière d'archéologie par rapport à l'Antiquité, par rapport aux anciennes civilisations, par rapport au déluge aussi. On parle beaucoup du déluge en ce moment avec Graham Hancock notamment sur Netflix. Mais en fait, il y a des informations dans ce livre qu'il n'y a pas ailleurs, qui sont bétons. C'est pour ça que ce livre et cet auteur, il a été particulièrement diabolisé. C'est pour ça que je l'ai réédité. Vous voulez voir que le déluge, ça ne s'est pas produit. Enfin, il y a eu plusieurs catastrophes naturelles. Il n'y en a pas eu qu'un seul il y a 12 000 ans. Vous allez voir, il y en a eu bien plus proche de nous dans le temps. Et ça parle beaucoup de l'Egypte, énormément même de l'Egypte. Le secret de l'Atlantide, c'est vraiment une référence. Sinon, dans votre quête pour décoder le livre de Thoth, il y a aussi le message des pyramides qui existe en DVD et qui est disponible aussi sur espritsviking.com. Je vous rappelle que je suis totalement indépendant. C'est pour ça que je peux faire ce travail, que je dépends de vous, que je suis financé par le public, soit par le financement participatif sur le Tipeee, soit via l'association Pagam, soit donc via la boutique en ligne espritsviking.com sur laquelle vous retrouverez tous ces produits. Voilà, la suite du décodage du livre de Thoth. Le 5 février, normalement, si tout va bien. C'était Oleg de Normandie. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui me soutiennent moralement et sur les réseaux sociaux aussi. C'est très important. Je vous embrasse. Voilà, c'était Oleg de Normandie, donc pour la vérité et pour la justice. A bientôt et au revoir. Sous-titrage ST' 501